salut les gars bienvenue chez papa gaming alors une fois n'est pas coutume alors on est dans les retours solde à chaque cadeau de noël un peu tout ça encore oui je sais mais spécial switch je voulais séparer avec la ps4 même si j'ai encore d'autres choses à montrer sur ps4 ce qui est mon actualité du moment puisque en fait c'est très soldé mais aussi sur switch il ya des choses qui sont soldés entre guillemets et qui valent le coup alors moi j'achète pas pour acheter si un de mes abonnés qui m'a dit ça non mais moi mais je veux je vais tous les faire donc déjà la première des choses donc c'est vraiment une vidéo spéciale switch parce que j'estime qu'il y en a un nombre suffisant ça m'arrive de trimballer ma switch et j'avoue je la trimballer à la rage dans un sac et je suis dit peut-être faut que j'achète une pochette j'avais hésité et je me suis pris celle ci une pochette de transport avec des des rangements à l'intérieur enfin tout ce qu'il ya de plus classique mais je trouvais l'artwork vraiment sympa de façon je montrerai des détails donc du coup on m'a offert à noël le metroid dread c'est bien ça le metroid dread donc que je trouve si vous voulez je les commence et je dois être à 2 3 % de jeu je viens à peine de le commencer j'aimerais m'y mettre vraiment à fond parce qu'il ya quand même une un gameplay à maîtriser si vous voulez même si tu connais les métroïdes enfin moi celui que je connais peut-être le plus c'est peut-être je sais pas et des disons que disons qu'il ya du gameplay particulier j'ai sans trop spoiler il ya des mécaniques de fuite face à des ennemis un peu surpuissant il faut vraiment bien connaître les déplacements et tout donc il faut être à fond dedans tu peux pas j'en ai joué leur prendre une dix jours après enfin bon ça va pas le faire mais celui là je vais vraiment le faire on peut constater quand même que nintendo ressort un nouveau métroïde et ça c'est une chose tout à fait génial mais abandonne les allées métroïde prime vous savez les métroïdes en 3d finalement ils reviennent sur un gameplay 2d et je trouve ça plutôt sympa parce que ce métro il est plutôt proche d'un super métroïde par exemple dans bas dans les mécaniques oui forcément tous les métroïdes se ressemblent à c'est à dire que le principe des métroïdes c'est assez du run angle entre guillemets avec phase de recherche trouve objet revient sur tes pas explore on va dire que c'est ça la mécanique du jeu et là dessus ça déroge pas la règle alors les nouveautés que j'ai trouvé c'est bien sûr la les zones de fuite entre guillemets où tu vas être poursuivi par un robot surpuissant et mais j'en suis qu'au tout début du jeu donc là c'est je ne vous fais pas un test mais le jeu m'a vraiment vraiment branché alors j'y ai joué sur en dock et je joue rarement en portable en fait enfin si ça peut m'arriver mais dans la mesure du possible je préfère jouer sur un écran donc celui là je pense que je vais vraiment me régaler ensuite donc ça c'est un cadeau c'était aussi pour jouer en famille le mario 3d world des boozers fury alors le boozers fury j'ai pas j'ai pas essayé il paraît que c'est très bien mais j'ai j'ai pas du tout testé j'ai testé le jeu à quatre sur mario c'était une prise de tête ignoble il faut vraiment bien vous entendre parce que s'il y en a un qui est plus rapide que les autres ça devient le merdier absolu ça partait d'un bon principe mais écoute moi dans ma famille ça s'est mal passé après c'est un jeu tout mignon qui est vraiment fait pour jouer à plusieurs tu vois tu as des espèces de plateforme univers un peu 3d assez bien foutu quand même je dis pas le contraire peut-être à un ou deux joueurs c'est quand même un peu plus faisable ensuite on est puisqu'on est dans les jeux qui se joue à plusieurs c'est quand même ça la convivialité chez nintendo donc un jeu de baston attention je mets des guillemets parce que c'est pas inversus fighting à proprement parler je vais parler de super smash bros la version ultimate de la switch donc là tu as un roster de fou je sais pas combien il ya de personnages je vais dire je vais dire n'importe quoi est ce qui est ce qu'ils ont marqué le nombre je sais pas enfin entre les personnages secondaires qui peuvent t'aider et ceux qui sont jouables tu as au moins 100 personnages ça c'est sûr voire plus mais enfin un personnage jouable c'est moins d'une centaine quand même enfin bon c'est un un versus mais en arène si tu veux donc tu dois faire tomber les adversaires de la plateforme plus que détruire leur jauge de vie alors il est c'est un gameplay assez simple au final il n'y a que quelques boutons utilisés mais au final qui peut être assez riche et assez drôle et pour le coup là tu joues tu peux jouer moi je joue à en journée on y joue à 4 et là pour le coup tu te fous sur la gueule quoi donc c'est c'est assez drôle au final franchement c'est assez marrant j'avais pas joué à smash bros depuis très 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 longtemps je crois même depuis la n64 je crois un truc comme ça ou la gamecube mais putain pour le nombre de personnages c'est trop cool avec les stages qui font référence aux jeux en question avec la musique et tout je pense à f-zero street fighter il ya vraiment beaucoup beaucoup d'univers représentés dans ce jeu c'est assez impressionnant le c'est quoi qu'il y a pas de la musique il ya 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 Le roi des Couch Gaming, le roi de ces jeux, pour moi, c'est Bomberman. Donc je me devais d'avoir celui sur la Switch, qui était en promo sur Internet. Donc là, on voit que c'est le 33ème anniversaire, je crois, quelque chose comme ça, ou je ne sais pas ce qu'ils ont marqué. Donc on a un Bomberman en pseudo 3D, mais vraiment avec gameplay à l'ancienne et tout, qui est sympa. Bon, il n'y a plus les dinosaures que j'avais l'habitude, moi, de jouer sur la Super Famicom. Mais un très bon jeu. Après, je n'ai pas testé tous les modes de jeu, il y a vraiment du contenu. Et toujours très très sympa. Plusieurs, ça, c'est une valeur sûre et certaine. Donc on continue sur ce style de jeu qui joue à plusieurs. D'ailleurs, un jeu dont j'avais entendu du bien, c'est le Puyo Puyo et Tetris. Donc là, je suis tombé sur le second épisode. Je ne sais pas ce qu'ils ont apporté de plus ou de différent par rapport au premier. Toujours est-il que tu peux jouer à 1, 2, 3, 4, dans plein de modes différents. Et tu peux, là, le truc qui est un peu original, c'est que suivant sur quel jeu tu es le plus à l'aise, tu peux t'affronter entre Puyo Puyo et Tetris. Donc Tetris, quand tu fais des lignes, ça va envoyer des blocs chez l'adversaire, même s'il joue à Puyo. Et les Puyo envoient des Puyo chez le mec de Tetris. Mais il y a quand même... Je ne peux pas... Alors peut-être que les gens sont vraiment bons à Tetris, mais il y a quand même un déséquilibre. Quand tu prends Tetris, tu es quand même vachement moins avantagé, on va dire. Vachement moins avantagé que celui qui a Puyo. Après, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis plus à l'aise sur Puyo. Mais voilà, ça, c'est indémodable, indémodable. Le Puyo Puyo Tetris 2, c'est juste génial. Sous-titrage ST' 501. On va passer au Shmup. Alors, j'en ai trouvé deux. Donc celui-ci, c'est un cadeau. C'est le Stormwind X sur la Switch. Donc c'est un jeu qui était sorti sur Steam très discrètement, je crois, en 2020. Donc ça ne date pas d'hier. Et ils ont finalement fait une version boîte, évidemment, vous me connaissez. J'ai sauté sur la version physique de ce jeu. Alors, vous me direz, oui, je l'ai connu sur la Dreamcast. Et quelle est la principale différence entre celui de la Dreamcast et celui de la Switch ? A noter que je ne l'ai pas vu sur PS4. En tout cas, en version physique. Tout simplement, là, on a un passage à la HD. Avec une refonte graphique du jeu. Sinon, bien sûr, c'est le même jeu, les mêmes tirs et tout. Mais on a une refonte graphique. Donc, pour ce jeu, vu que j'avais fait le test il y a très, très, très longtemps, pour ce jeu de 2013, quand même, vous verrez que pour un jeu de 2013 qui est simplement adapté pour les nouveaux écrans, putain, il tient bien la route, quoi. Donc, celui-là, je pense que je vous en ferai un petit test à part entière. Enfin, un test, c'est vite dit, un petit fast test, on va dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai trouvé en soldé aussi le Cinemora X-X que j'avais sur la PS4. Donc, c'est pour la collection. Et puis, c'est un petit shoot que j'aime bien. Un petit shoot où tu te bats contre le chrono. J'avais testé aussi ça. Donc, voilà, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Behind every war, there is holy purpose. And every life has a simple goal. To survive. ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui je rentre pas mal de jeux sur la PS4 Et je vous dis à bientôt surtout